Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers fariseurs Aujourd'hui, incha'Allah, nous allons parler un peu de sagesse et nous allons voir qui est donc le vrai sage Mes chers fariseurs en islam, la logique humaine fait passer volontiers les petits intérêts passagers contre les grands, n'est-ce pas ? Et en effet, Allah dit dans le Qur'an, la présente vie n'est que jeu et amusement, la demeure dans l'au-delà sera meilleure pour ceux qui sont pieux Et bien, ne comprenez-vous donc pas ? Surat An'am, verset 32 De plus, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Le sage est celui qui sait contrôler son âme et se remettre en question en travaillant pour l'au-delà L'insensé est celui qui se soumet à ses envies en espérant un bien d'Allah Et ce hadith a été rapporté par Tirmédi Voilà en conséquence donc la présentation d'une personne saine d'esprit et définie selon la lumière de la réalité La caractéristique d'un esprit saint est de choisir ce qui est durable à ce qui est éphémère, n'est-ce pas ? Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit Le statut de la vie dans l'au-delà est lié à la vie d'ici-bas C'est comme quelqu'un qui plongerait son doigt dans la mer et qui le ressortirait aussitôt Ce qui en est sorti représente ce qu'est le monde d'ici-bas par rapport à l'au-delà Et ce hadith a été rapporté par les hakim Mais chafarissa en islam, lorsqu'ils étaient sous l'oppression, la persécution et l'embargo des idolâtres Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se disaient les uns aux autres Pour être de bons serviteurs, nous sommes prêts à nous soumettre à toutes les souffrances Sur ce, Allah azawajal ordonna aux croyants de choisir l'au-delà ce bas-monde Et en effet, Allah azawajal dit Que ne t'abuse point la versalité pour la prospérité dans le pays De ceux qui sont infidèles Piètre jouissance, puis leur refuge sera l'enfer Et quelle détestable couche Mais quant à ceux qui craignent leur seigneur Ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux Pour y demeurer éternellement Un lieu d'accueil de la part d'Allah Et ce qu'il y a auprès d'Allah est meilleur pour les pieux Surat Eli Imran, verset 196 à 198 Donc mes chers frères et sœurs Lorsque l'on regarde par la fenêtre de l'au-delà On peut constater que les aisances et les jouissances de ce bas-monde Ne découlent que de petits intérêts Si pour Allah azawajal, le monde d'ici bas avait de la valeur Il aurait fait en sorte que les prophètes Ses serviteurs les plus aimés Puissent vivre dans les palais et dans la prospérité Jusqu'au jour du jugement dernier Seulement, Allah azawajal a montré à ses prophètes Et à ses rapprochés, le vrai visage éphémère de ce bas-monde En dirigeant leur cœur vers un endroit plus bénéfique Qui est en réalité l'au-delà D'ailleurs, notre prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous ordonne ceci dans un hadith Moi je n'ai aucune attache avec ce monde Ma situation dans ce monde ressemble à un voyageur Qui se repose à l'ombre d'un arbre Et qui ensuite continue son chemin Et ce hadith a été rapporté par Tirmévi Les compagnons du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ont été éduqués et formés Par le prophète Sallallahu alayhi wa sallam lui-même Et leur mode de vie Représente pour nous un exemple incomparable Leur nostalgie de l'au-delà Et leur désir de devenir des martyrs Demeurent légendaires Lorsque les jeunes compagnons du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Se présentaient devant les rois Ils étaient capables Avec la force de leur foi De lire la lettre d'invitation à l'islam Qu'avait fait rédiger le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Tout en sachant que des bourreaux Étaient prêts à leur trancher la tête Mais leur courage était tel Que tout ce qui appartenait à ce monde N'avait aucune signification à leurs yeux Tant les cellules de leur corps Étaient remplies de l'amour d'Allah Et de son prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ils le chérissaient tant Que si un danger se présentait devant eux Avec un risque de mort probable Ils seraient encore prêts à proclamer Ô prophète Agis comme bon te semble Ordonne-nous Nous, nous sommes avec toi Pour Allah qui t'a envoyé Si tu plonges dans la mer Nous plongerons avec toi Et aucun de nous ne restera en arrière Et ceci a été apporté par Ibn Hicham De plus Pendant son khilafat Umar radiallahu an Demanda à Khabab ibn al-Arat radiallahu an Qui était un des premiers musulmans convertis Peux-tu nous dire quelque chose Sur les tortures endurées Au nom d'Allah azawajal Sur ce Khabab radiallahu an dit Commandeur des croyants regarde Quand Umar radiallahu an Regarda son dos Il déclara stupéfait Et outenait Je n'avais jamais vu de ma vie Un dos qui avait subi Autant de tortures Khabab radiallahu an Continua et il dit Pour me torturer Les idolâtres allumaient un feu Puis ils me déshabillaient Et m'allongeaient sur des braises Les idolâtres faisaient subir D'horribles tortures aux croyants Mais ils n'arrivaient jamais à leur fin En voulant entendre des paroles blasphématoires Car l'émotion de vivre la foi Mettait de côté Toutes les souffrances de ce bas monde Cependant Aujourd'hui Le souhait Et la préoccupation des gens De ce bas monde C'est de vivre une vie paisible Alors que la génération des compagnons Désirait quitter ce monde Avec honneur La conscience en paix Et le cœur pur D'ailleurs Un jour Ibn al-Meswoud radiallahu an Dit à ses compagnons Vous vous jeûnez encore plus Que les compagnons du prophète Vous 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 efforcez De faire de bonnes actions Cependant eux Étaient plus pieux que vous En entendant cette remarque Ses compagnons lui demandèrent Comment se fait-il ? Ibn al-Meswoud radiallahu an Dit Ils ont renoncé au bas monde Plus que vous Et étaient plus soucieux De l'au-delà que vous Et ceci a été rapporté par les Hakim En effet mes chers fariseurs en islam La génération des compagnons du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Était dévouée à Allah Et ils avaient une foi immense Comme les compagnons du prophète Sallallahu alayhi wa sallam L'ont fait Nous aussi En tant que membres de sa communauté Nous avons le devoir De suivre les traces Laissées par sa lumière Notre prophète Sallallahu alayhi wa sallam Répéta à différentes occasions Et avec insistance Mon seigneur La vraie vie Est seulement celle de l'au-delà Et ce hadith a été rapporté par Bukhari Mes chers fariseurs en islam Membre de la communauté du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous sommes dans l'obligation D'emmagasiner ce principe Dans nos cœurs Et dans nos âmes Et lorsque nous recevons N'importe quel don du ciel Nous devons rendre grâce à Allah En disant Mon seigneur La vraie vie Est seulement celle de l'au-delà En sachant remercier Le vrai propriétaire De ses bénédictions Et en se préservant D'être vaniteux Inconscient Et insouciant Car les personnes Qui sont dépourvues De cette sensibilité Oublient toute reconnaissance Envers leur créateur Comme Allah Azza wa Jal Dit dans le Qur'an Allah étant largement Ses dons Ou les restreint À qui il veut Ils se réjouissent De la vie sur terre Mais la vie d'ici bas Ne paraîtra que Comme une jouissance éphémère En comparaison De l'au-delà Surat Ar-Rad Verset 26 En tant que croyant Quand nous rencontrons N'importe quel malheur Ou indulgence Ou encore Quand notre patience Est à bout Nous disons Mon seigneur La vraie vie Est seulement celle de l'au-delà En dévoilant avec fermeté Notre consentement Notre soumission Notre patience Et notre résignation Face à ces événements Tout en tâchant De préserver Notre équilibre psychologique Nous devons Perpétuellement Nous réfugier En notre seigneur En développement Une vie spirituelle Harmonieuse Et en effet Allah Azzawajal dit Dans le coran Dit La jouissance d'ici bas Est éphémère Mais la vie future Est meilleure Pour quiconque est pieux Et on ne vous lésera pas Fusse d'un brin De noyau de date Surat al-Nisa Verset 77 Voici donc un verset du coran Qui nous rappelle Que vivre cette vie De façon grossière En s'imaginant Qu'elle ne se terminera jamais N'est qu'une illusion Alors qu'en réalité La vie d'ici bas Découle d'un court instant Et en effet Allah Azzawajal dit Le jour où ils la verront Il leur semblera N'avoir demeuré Qu'un soir Ou un matin Surat al-Nasiat Verset 46 Mes chers paresseurs en islam C'est pour cette raison Que durant notre brève existence La chose la plus intelligente A faire C'est d'être un pieux serviteur D'Allah Azzawajal Mais comme tous les bienfaits Ce bien qui est la vie Est un bien précieux Tant que l'on n'a pas rendu l'âme Il ne peut être imperceptible Et enfin pour terminer Mes chers paresseurs Véritablement La vie future Et le monde d'ici bas Ressemblent aux deux plateaux D'une balance Si nous donnons du poids A l'un des côtés L'autre deviendra plus légère Un croyant saint d'esprit Doit toujours avoir son âme Inclinée vers l'au-delà En conséquence Si une personne est heureuse En étant soumise A ses envies passagères Et à ses jouissances incertaines Elle ne pourra trouver dans son cœur L'amour Et la pensée de l'au-delà Et en effet Quand l'invitation pour l'au-delà Est établie dans nos cœurs L'idée d'une invitation Pour ce bas monde Demeure insignifiante Ce sera tout pour aujourd'hui Je vous souhaite dès maintenant Un bon iftar En attendant Prenez soin de vous Mes chers paresseurs Et à très prochainement Inch'Allah Sous-titres par Jérémy Diaz